... Bonjour, Alfa Kondé va brûler la Guinée, impacter le Sénégal et déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Citation, la forme républicaine de l'État, le principe de la laïcité, le principe de l'unité de l'État, le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, le pluralisme politique et syndical, le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peuvent faire l'objet d'une révision. Fin de citation. Cet article 154 de la Constitution guinéenne de 2010 est au cœur de la tragédie politique qui se joue à Conakry depuis plusieurs mois. élu en 2010 dans des circonstances invraisemblables où il a rattrapé 30 points de retard entre les deux tours. Rélu en 2015 à la faveur d'un scrutin contesté, Alfa Kondé doit quitter le palais Serhutureya après deux bails de cinq ans à la tête de son pays. A la suite de certains de ses homologues, comme Denis Sasungueso, le président guinéen aurait pu faire sauter le verrou constitutionnel de la limitation des mandats. Mais il bute sur la disposition suscité qui exclut le nombre et la durée des mandats du président de la République des clauses susceptibles de révision. Devant cet obstacle d'irrimant, Alfa Kondé décidait contre toute décence à s'accrocher au pouvoir à opter pour une parade sidérante, abolir la constitution actuelle pour lui substituer une nouvelle qu'il a fait rédiger. En d'autres termes, brûler le texte qui fit le consensus de toutes les forces vives et sur la base desquelles il fut lui-même élu et réélu. Pareille initiative a coalisé contre elle toutes les forces politiques, sociales et symboliques de la Guinée qui se sont regroupées au sein d'un front national de défense de la constitution, FNDC. Toutes ethnies confondues dans ces pays où l'autre stratégie a toujours régi la vie politique, les Guinéens se sont levés tel un seul homme pour balader la route à une telle forfaiture. A commencer par les malinqués dont fait partie Alfa Kondé. Ainsi de Sec Sacco qui a démissionné de son poste de ministre de la Justice en signe de désapprobation du changement de constitution. Ainsi également de Lansanokuyate, Doucemane Kaba et d'autres leaders ici de la Haute-Guinée actifs au sein du FNDC. Force symbolique importante dans l'imaginaire populaire, l'imam de la grande mosquée de Conakry a publiquement déclaré son opposition à un éventuel troisième mandat. De même que son homologue de Kindia, mais aussi et surtout le contiguï de la Basse-Guinée, chef coutumier de la collectivité Soussou, l'équivalent du grand sénégal de Dakar, un plus populaire, un plus influent, qui a craché sur 350 000 dollars avec lesquels ont tenté de le sous-doyer pour inviter Alpha Condé à sortir par la grande porte. Le locatère de Secreteria semble sourd à ses nombreuses voix discordantes, pris en otage par son propre système, fondé sur la corruption et sur une sur-enchaire extrémiste et loyaliste. Depuis une décennie, en effet, celui qui est arrivé au pouvoir à 74 ans, après toute une vie passée à exercer le métier d'opposant, a mis en place un système de pillage des ressources énormes de la Guinée dont l'impéritie n'a d'égal que la médiocrité des résultats économiques et sociaux. La Guinée, grand corps malade de l'Afrique de l'Ouest, s'enfonce chaque jour davantage dans la misère économique et la régression sociale. Signe de son échec patent, Alfa-Condé n'a pas bâti un seul échangeur à Conakry, la seule capitale africaine où il faut 3 à 4 heures pour parcourir 5 kilomètres. Au même moment, l'exportation de la bauxite est passée de 15 millions à 60 millions de tonnes par an dans un contexte où les cours ont flambé et où la dépendance du monde à la Guinée s'est considérablement accrue. C'est entre autres pour continuer à contrôler cette manne financière que le régime d'Alfa-Condé concocte un abolitionnisme constitutionnel qui va brûler la Guinée. Si la Guinée brûle, le Sénégal va être gravement touché. Il y a dans notre pays 3 millions de binationaux sénégalais et guinéens. Si ce pays voisin bascule, nos villes et campagnes vont accueillir des millions de réfugiés du fait de la proximité sociologique entre nos deux peuples. Sans compter tous les risques sécuritaires, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau encore convalescent vont être impactés par les dégâts. En un mot comme en mille, le goût démesuré pour le pouvoir d'une personne de 84 hivernages fait peser de lourds risques de déstabilisation sur toute l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, la sous-région ouest-africaine et le monde ne doivent pas regarder écrire en Guinée un scénario rouge sang. Le président nigérien Mohamedou Ussoufou a eu raison de le rappeler au cours d'un réçage sommet de la CEDEAO. Notre sous-région a dépassé la question du respect du nombre des mandats présidentiels et ne doit plus revenir en arrière. Fin de citation. Cheikh Yerim Sek de la publi de la CEDEAO en ex�ặc de la sous-région n' texto Merci.